Rendez-vous était donné à Clairrois, un appel relayé sur les réseaux sociaux par la mairie et la famille du disparu. Pour l'instant, il n'y a pas d'indice. C'est quelqu'un qui faisait du vélo, qui avait l'habitude de faire du vélo. Est-ce qu'effectivement, il n'a pas fait une mauvaise chute et qu'il soit dans un endroit compliqué pour qu'effectivement, il puisse s'appeler au secours ? Mais bon, tout reste en supposition pour le moment, en espérant un dénouement joyeux. Vous êtes venus nombreux, nombreuses aujourd'hui. Merci à vous toutes et à vous tous. 500 personnes, des habitants de la commune et de la région, des collègues de travail du disparu et 30 gendarmes de la compagnie de Compiègne ont répondu à l'appel. Sylvain, un habitant de Clairrois, père de famille, est parti le 31 décembre au matin de son domicile pour une randonnée à VTT. Depuis, il n'a pas donné signe de vie. C'est un mystère qui reste vague. On ne comprend pas pourquoi il est parti à 9h et qu'à 21h, il n'a pas donné suite de vie. Surtout que c'est quand même un soir de réveillon. Est-ce que c'est un malaise ? Il y a beaucoup d'animaux par ici. Est-ce que c'est un animal qui aurait traversé, qui l'aurait peut-être touché ? Le dernier signal émis par le portable du cycliste a été capté par l'antenne relais de Saint-Crépin-au-Bois à 21h. C'est dans cette large zone, dans la forêt d'Omanial de Lègue, que les gendarmes ont entamé leurs recherches. En fin de semaine, l'enquête a précisé la position du téléphone dans la forêt de Compiègne, la zone où la battue a été organisée. Deux kilomètres carrés de recherche dans une forêt dense. On part au point de départ et on va faire la même chose mais de l'autre côté. Les recherches se sont poursuivies jusqu'à la fin d'après-midi, sans résultat. Les gendarmes devraient reprendre l'enquête dans la zone dès demain matin.